salut tout le monde j'espère que vous allez bien après le tuto assis la semaine dernière avec prada aujourd'hui on va vous montrer le coucher alors donc pour le coucher on va reprendre les mêmes bases de travail que la position assis de la semaine dernière je vous mets la fiche en description vous verrez tout ce qui est conditionnement et déconditionnement le travail de gestuelle et c'est donc là on va rester vraiment sur la technique mais si vous allez voir l'autre vidéo vous aurez quelques compléments d'information donc pour le coucher vous avez plusieurs façons de le travailler soit vous vous mettez en face du chien qui est le plus simple en libre soit vous vous mettez à côté selon le côté où vous tenez le chien en laisse on va voir ça après donc pour mettre le chien au coucher partez pour commencer d'une position assise qui sera beaucoup plus simple et sans aucune friandie sans aucun jouet etc vous allez simplement positionner votre main devant prada regarde là et vous allez accompagner pas en vous penchant par dessus mais vraiment en accompagnant vous aussi en allant au sol de façon accroupi prada couche voilà excellent et toujours pareil on félicite et c'est le mouvement d'aller vers le bas avec ma main qui est à suivre que le chien du coup va vous suivre jusqu'au sol c'est bien prada j'accélère un petit peu par rapport à la semaine dernière là je l'ai fait en face il va falloir le faire à côté bouger le fer de dos etc pour déconditionner le chien là on est sur une phase d'apprentissage donc je vous le montre là de façon position assise vers le coucher vous pouvez le faire de debout à coucher etc ça ça fait partie du déconditionnement le coucher en position assise à votre gauche pour ceux qui tiennent le chien à gauche ou à droite si c'est l'inverse pareil sans aucune friandise ou quoi que ce soit vous allez guider le chien vers le bas pour le guider vous allez viser son cou ici et l'accompagner en vous accroupissant à côté gardez bien le contact et vous désignez l'endroit où vous voulez que le chien se couche parfait pas d'excès de félicitations au sol si vous faites un je me roule avec le chien c'est très bien c'est très bien voilà c'est ton coucher derrière le chien va se lever et utiliser un ton pareil qui soit pas quelque chose de négatif pour le chien que ça soit pas une punition ça gase pas si on le met au coucher c'est bien prada donc ça c'était pour la partie naturelle sans aucun artifice maintenant on va passer sur une phase de jeu encore une fois je vais utiliser la balle mais vous pouvez prendre ce que vous voulez donc là la balle j'ai sorti l'outil magique alors on va repartir comme ça ça va vous refaire un rappel sur la vidéo précédente le assis c'est tout seul c'est bien et pour le coucher va y avoir plusieurs façons là je vais partir moi de debout et je vais l'accompagner exactement comme tout à l'heure avec la main mais je garde la balle ici dans le creux de ma main prada couche c'est bien c'est bien garder la main vers le bas si vous relevez un petit peu le chien va avoir tendance à se relever coucher et vous pouvez le faire une fois que vous vous êtes au sol plusieurs fois vous répétez assis coucher ça vous fait travailler en même temps le assis pour le coup on donne bien au moment où le chien est couché c'est très bien coucher tu prends coucher excellent bébé on le donne à ce moment là on ne fait pas coucher c'est bien allez coucher c'est bien et on lance la balle c'est vraiment on reste au sol et ensuite vous pouvez le faire prada assis d'une autre façon c'est que vous allez en plus travailler des histoires de pas bouger ce genre d'autres exercices vous mettez la balle au sol pas touché prada couché le chien est obligé de se coucher pour aller la récupérer pour commencer assis pas touché non assis pas touché pour commencer ne lâchez pas la balle que si vous dites prada à coucher soit il se passe pas grand chose comme là soit le chien va prendre sa balle et se barrer avec si vous la maintenez coucher le chien est obligé d'y aller et voilà de gratter un petit peu pour la récupérer et vous vous maintenez la balle au sol ça vous permet aussi d'avoir le geste en même temps puisque vous avez la main sur la balle de répéter ce geste qui va l'amener au sol puisque vous pourrez travailler après sans les ordres mais juste avec la gestuelle alors comme pour le assis je vais vous montrer le coucher en position sur le côté du men donc moi je suis plutôt à gauche prada tu fais le tour avec la laisse donc on fait un petit mouvement on peut faire un tour au chien comme la dernière fois ici je le stop je vais passer par un assis pour commencer prada assis c'est bien et pour le coucher tout à l'heure je vous faisais ce geste avec le contact là vous allez vous servir du guide que vous aviez pour le assis et vous allez accompagner en mettant votre main le long ici s'agit pas de l'emmener au sol violemment mais vous allez vous servir de la laisse pour accompagner et on descend avec le chien et c'est seulement si le chien résiste un petit peu qu'on va redonner du mou réappuyer un petit peu on va se servir de l'outil pour l'amener gentiment encore une fois au sol c'est bien prada c'est très bien si vous voulez ensuite bien varier et progresser vous enlevez votre main de la laisse et vous l'emmenez simplement avec votre main toujours pareil ça revient au même exercice que le premier prada on couche très bien prada est fixé sur quelque chose donc ça va me permettre de vous montrer vous allez pouvoir jouer ici prada couche simplement des petits à coups réguliers et on l'emmène jusqu'au coucher gentiment c'est très bien et je l'avais expliqué pour le assis encore une fois ne répétez pas 50 fois coucher ne vous énervez pas vous ramenez l'attention gentiment par la laisse je t'ai dit couche une fois et une fois qu'on est arrivé au coucher on félicite c'est très bien coucher prada pour valider le coucher une fois vous avez fait sur les trois exercices différents sans rien avec le jouet avec la laisse vous vous relevez régulièrement et au moment où vous vous relevez vous dites l'ordre coucher c'est bien coucher prada couche très bien vous validez le fait qu'elle doit rester au sol pendant que vous vous relevez souvent vous allez faire ça vous relevez le chien va vous suivre donc si ça se produit vous ramenez au sol coucher coucher c'est bien coucher et là vous avez assez bien juste à distance sans même caresser c'est très bien prada et c'est vous qui devez relever l'ordre là en position assise vous pouvez repartir assez facilement là en coucher vous n'avez plus trop de de lien avec le chien donc il va falloir le débloquer prada en avant c'est vous qui donnez l'ordre au chien de repartir il doit pas se relever tout seul voilà donc vous avez compris plus ou moins les trois mêmes méthodes que pour le que pour le assis maintenant je vais vous montrer on parlait du conditionnement déconditionnement la dernière fois je vais vous montrer comment vous amusez à déconditionner le chien première chose depuis tout à l'heure je le fais sur des zones où c'est de l'herbe donc le chien est plutôt à l'aise pour faire sa position là je me suis mis sur des petits graviers on va forcer le chien à faire le coucher qu'on ordonne sur une surface peu importe laquelle donc ça c'est un premier exercice de déconditionnement ensuite vous pouvez le faire donc selon la position en face à gauche à droite derrière à l'aveugle ensuite vous pouvez le faire sur différents tons de voie vous pouvez le faire simplement avec le geste vous pouvez le faire en dessous etc donc avec le jeu avec la laisse ou sans rien comme vous le voulez prada t'es prêt allez tu recules avec papa ouais tu couches ça c'est un petit exercice de conditionnement sous les jambes du maître à chaque fois que je vais me baisser la chaîne va se coucher prada debout fait le tour non fait le tour tu reviens dessous couche excellent excellent des exercices comme ça vous pouvez varier vous voyez aller sur des graviers on va passer sur de l'herbe du gravier du sable tout ce qu'on veut c'est très bien pour que le chien comprenne que ce qu'on veut c'est un coucher et c'est pas je vais me coucher au confort de l'herbe uniquement par exemple très très bien prada assise ouais debout si tu veux pas bouger prada non prada stop pas bouger vous mettez un petit peu plus à distance prada couche excellent prada non c'est le tour voilà couche c'est très bien pas bouger coucher vous pouvez embêter un peu le chien vous tourner autour coucher c'est bien c'est bien c'est bien coucher prada assise pas bouger prada coucher le chien se couche pile poil dans l'axe que je veux il n'y a pas de retourner etc donc ça c'est le travail que je souhaite prada assise très bien pas bouger assise pas bouger ensuite de dos alors une petite astuce si vous voulez apprendre des choses de dos avec votre chien mais ça je ferai des tutos spécifiques mettez vous à des endroits où vous avez soit une vitre en face de vous soit de l'ombre ça vous permet de voir si le chien le fait ou pas sans vous retourner sans arrêt prada couche ça c'est bien c'est très bien très très bien prada debout pas bouger prada dessous papa dessous dessus et donc après comme je vous disais sans les ordres ça donne ça plus besoin de lui parler elle comprend que si je me baisse va en plus par la force physique forcément elle va devoir se coucher donc sans la parole juste en associant le geste c'est bien voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez appris quelques petites choses donc ce que je vais faire c'est que je vous prépare un dernier tuto entre guillemets sur les positions sur la position du debout et ensuite on fera une petite vidéo mise en application à quoi sur le assis couché debout dans la vie de tous les jours je voulais vous préciser une petite chose aussi par rapport aux trois méthodes qu'on a vu la méthode avec la balle notamment il ya un petit truc qui marche bien aussi pour conclure c'est de vous accroupir de vous mettre en tailleur chez vous ce genre de choses et de planquer la balle entre vos jambes le chien pour aller la récupérer va forcément ramper et se mettre entre vos jambes et c'est de gratter un petit peu bon c'est une petite astuce où vous allez pouvoir bien prendre aussi le coucher encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'activer la petite clochette pour avoir toutes les notifications de la chaîne et nous on vous retrouve pour de prochaines vidéos avec prada très bientôt ciao